Musique 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 À la mine Niobeck au Saguenay, on extrait du niobium, un métal utilisé dans la composition de différents alliages stratégiques. Le quart de travail est commencé. Luc Tremblay veille à ce que son équipe soit opérationnelle pour compléter le cycle de production journalier. Musique Le téléphone sonne. Le contremaître est informé d'un problème avec le compresseur Cubex. Le compresseur est essentiel au fonctionnement de la foreuse long trou. Les 400 livres de pression qui lui insufflent permettent à la foreuse de transpercer la roche pour y insérer les explosifs. Le problème doit être réglé avant trois heures, sinon la production subira d'énormes pertes. Luc fait appel au chef d'équipe Serge Morin et à son coéquipier Pierre-Luc Murray afin de sauver la journée. Le temps presse. Chaque minute perdue vaut des milliers de dollars. Arrivé au chantier, Serge et Pierre-Luc soupçonnent une perte d'alimentation du système 24 volts. Ce type de problème est parfois ardu à régler, et la foreuse doit redémarrer rapidement. Que vont faire nos experts? Scénario 1 L'instinct est un bon serviteur. Avec leurs connaissances poussées de la machine et leurs aptitudes en électricité, Serge et Pierre-Luc arrivent à trouver le problème après avoir remonté toutes les pistes. Scénario 2 Munis d'un plan, Serge et Pierre-Luc remontent le cours du problème. Ils pourront valider plusieurs hypothèses. Quel est le scénario gagnant? Dans le scénario 1, on a diagnostiqué le problème avec brio. Un simple fil ayant subi une vibration intense et un mauvais contact aurait pu entraîner une perte de plusieurs milliers de dollars et notre duo est fier de sa trouvaille. Dans le scénario 2, la lecture du plan aura finalement permis de trouver le même problème. La seule différence, dans le scénario 1, il est maintenant 3h15 lorsque le compresseur pousse à nouveau les 400 livres de pression nécessaires au fonctionnement de la foreuse long trou, tandis que dans le scénario 2, il est 2h45. Le plan aura permis d'identifier immédiatement le 24 volts du 110 volts et ainsi permis de diagnostiquer le problème 30 minutes plus tôt.